Le maire sortant a essayé de labourer le terrain, lui il a créé des permanences dans les quartiers justement pour être plus présent, il s'est engagé dans un certain nombre d'opérations dont certaines débouchent comme par hasard, mais vous savez bien que c'est le jeu, juste pendant la campagne électorale, des inaugurations qui arrivent, qui justement devraient pallier ce handicap lié à cette prise de pouvoir d'il y a deux ans. Donc ça c'est l'enjeu, est-ce qu'il y parviendra ? Et est-ce que les électeurs, ceux qui ont été choqués par justement cet épisode il y a deux ans, et qui sont dans l'esprit d'aller plutôt vers Jean-Luc Roturo, le dissident, l'adjoint qui a été… Mais là vous êtes en train de nous raconter Game of Thrones, souviens-toi du bas de Soissons là ! Oui tout à fait, mais absolument ! Mais est-ce que, voilà, est-ce qu'en deux ans tout ça s'est effacé ? Est-ce que Jean-Luc Roturo rêve parce qu'il se dit je vais pouvoir surfer sur cette vague de rejet d'une gauche manipulatrice ? Moi je représente la gauche propre et les gens viendront vers moi. Dans sa tête il est persuadé d'arriver le premier devant Frédéric Beatz. Je pense qu'il va falloir que certains lui expliquent qu'on n'en est pas là et que ça risque de ne pas se jouer comme ça, la chanson du mois de mars prochain.